Abonnez-vous à la chaîne YouTube de l'administration publique, c'est un service public, nous ne comprenons pas cette peur bleue, cette obstruction, ces barrages, cette manière de se barricader, nous ne comprenons pas parce que c'est une administration. On veut juste leur servir un courrier. Qu'est-ce qu'on vous a dit à la République ? Quel a été le problème ? On vous a refusé l'accès ? C'est la police qui a reçu des instructions, il y a des officiers de police, des agents de police qui nous ont dit qu'ils ont reçu des instructions pour ne pas nous laisser accéder à la caisse de dépôt et consignation. Et ces instructions-là, visiblement, sont personnalisées, puisque vous voyez que la caisse de dépôt et consignation, elle est ouverte. On est un jour ouvrable à un horaire d'ouverture. Donc, nous constatons que ce sont des instructions personnalisées. Donc, ceux qui leur ont donné ces instructions-là, en tout cas, ne se sont pas conformés à la légalité. Puisqu'on est en période électorale. En période électorale, nous avons une décision de justice qu'on veut signifier à la caisse de dépôt et consignation. Parce que vous avez tous entendu le prétexte qu'ils ont utilisé la dernière fois, le directeur de communication, en disant que M. Ousmane Sonko, n'étant pas sur les listes électorales, on ne peut pas lui permettre de déposer une caution. Alors qu'on avait déjà déposé une caution. On est venu même, il nous avait servi le café d'ailleurs. Et il nous avait souhaité bonne chance. Et après notre départ, en nous disant, oui, on leur a retourné le chèque parce qu'il n'est pas sur les listes électorales. Maintenant qu'on a une décision de justice qui nous réintègre dans les listes électorales et dans le fichier électoral, ils ne veulent plus nous recevoir et ils demandent à la police de nous opposer, en tout cas, à l'entrée, de barrer l'entrée. Donc, c'est ça la situation, comme vous allez le constater. Maintenant, notre puissier va constater tout cela. Et nous allons, en tout cas, continuer les procédures parce que nous, nous ne demandons que l'exécution des décisions de justice. Et c'est le président de la République lui-même qui avait dit, lors de son discours du 3 juillet, si je me rappelle, qu'il allait mettre tous les moyens, toutes ses forces pour faire appliquer les décisions de justice. Nous lui demandons de faire appliquer cette décision de justice du tribunal d'Essence Hort-Classe de Dakar qui ordonne l'annulation de la radiation d'Ousmane Sonko, qui ordonne la réintégration d'Ousmane Sonko sur les listes électorales. Voilà, donc, en résumé, l'objet de notre visite. Et nous sommes face à des administrations où les directeurs généraux, en tout cas, qui sont payés par l'argent du contribuable, se barricade, jouent au cache-cache, sous leur bureau, et refusent de recevoir les citoyens que nous sommes. Et nous ne comprenons pas cette attitude de peur, cette attitude de panique, cette attitude de crispation de la part des gens, parce que peut-être ils ont des arguments. Donc, ils doivent être capables de nous recevoir et de nous dire en face, face, en face, voici nos arguments. Donc, je ne comprends pas l'utilisation de la police pour empêcher à des citoyens d'accéder à des services publics. Ça, quand même, c'est assez grave. Et j'ai entendu hier le commissaire général Kendall Fals se justifier, mais on ne lui demande pas, c'est-à-dire que ce n'est pas personnel. Il représente une administration. Et on voulait lui servir une notification à cette administration. Il se trouve qu'il est le directeur général. Il a l'obligation de recevoir les courriers qui lui sont adressés. Mais quand vous empêchez à des citoyens de vous servir des courriers, alors qu'on est en période électorale, donc il s'agit de manœuvres, d'obstructions, en tout cas, et je dirais même de conspiration pour empêcher à un citoyen qui est sur les listes électorales, un citoyen qui a le droit de candidater, parce que c'est une décision de justice, en tout cas, dont il dispose. Il y a eu une injonction de la Commission électorale nationale autonome. Donc, nous pensons que nous avons tous les actes, nous avons en tout cas tous les moyens de l'égalité à nos dispositions pour pouvoir disposer de ces documents-là. Maintenant, puisqu'ils n'ont plus d'arguments, puisqu'ils n'ont plus de prétextes, puisqu'ils n'ont plus d'alibi, ce qu'il reste, c'est de nous opposer à la force. Et face à cette force-là, nous n'adiquons pas, nous ne cédons pas, nous allons continuer tranquillement la procédure, pacifiquement, en tout cas, sans créer de scandale ou sans outre-mesure. Nous gardons notre sérénité et nous allons continuer, en tout cas, nos procédures pour le dépôt de la candidature de Ousmane Sonko. Et tout le monde entier va constater que Ousmane Sonko, en tout cas, a pris toutes les dispositions pour constituer son dossier de candidature. Donc, voilà, maître Sire Kledorli, qui est là. Voilà, donc, voilà, je vous dis, je vous dis, je vous dis, je vous dis, aujourd'hui, nous sommes ici, dans notre caisse de dépôt et consignation, moi, en tant que mandataire du candidat Ousmane Sonko, je suis maître Sire Kledorli, mon avocat, je suis également l'huissier, maître Guillaume Sagna, pour venir, un seul, c'est qu'on a eu une caisse de dépôt et consignation, pour qu'il a eu une notification, signification, il a écrit, comme, le tribunal d'instance en classe de Dakar, a pris le nom de Ousmane Sonko, ce qu'on a vu dans la liste, c'est qu'on a dans la liste, et il a écrit, c'est qu'on a fait, nous devons retourner Ousmane Sonko, dans la liste électorale. Donc, j'ai vu ce que je suis venu à venir déposer ma question. 30 millions, j'ai fait le chèque, les documents. Ils me donnent une chance. Si je me donnais une chance, ils me sont dépassés. Ils vont me parler de moi, je vais me donner un café. Je vais me sortir et je vais tenir mon point de presse. Il n'y a pas de caisse de dépôt et consignation. Mais, la caisse de dépôt et consignation, je souhaite bonne chance. Donc, je suis en train de me dire des questions. C'est ce que j'ai dit. Aïb Daffé, nous avons pris le chèque parce qu'il n'y avait pas le droit de déposer caution. Au moment où je vous ai dit, je n'ai jamais vu le chèque. Donc, c'est ce qu'on a dit. Aujourd'hui, nous sommes venus ici pour vous informer de la décision. Pour qu'on nous donne une attestation. Parce qu'on nous donne une attestation de paiement. Nous sommes venus ici à l'huissier. Et l'huissier nous donne une sommation. Parce que le directeur général, vous savez que Cheikh Issa Salle, a été venu à l'huissier pendant 4 jours. Il a constaté que le directeur général n'a pas de recevoir une sommation. C'est ce qu'on a dit. Donc, le chèque est venu à l'huissier. Aujourd'hui, nous avons vu que Ousmane Sonko a pris un touriste électoral. Et normalement, comme les gens qui ont été amenés, Ousmane Sonko est un touriste électoral et il ne devait pas déposer caution. Aujourd'hui, nous avons pris un touriste électoral. Il y a une décision de justice. Le tribunal, l'instance hors classe de Dakar, l'honorable juge, la racine Tion. Donc, c'est une décision exécutoire et définitive. Donc, nous avons donné l'attestation. Aujourd'hui, c'est ce qu'on a dit. Mais nous avons vu qu'il n'y a pas de laïe, qu'il n'y a pas d'alibi, qu'il n'y a pas d'alibi, qu'il n'y a pas d'alibi. Il n'y a pas d'alibi. Donc, l'initiative, il n'y a pas d'alibi. 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 C'est un mandat de Ousmane Sonko. Donc, ils n'ont jamais pris un touriste. Nous n'y a pas d'alibi. Donc, nous n'avons pas de prétexte. Nous n'avons pas d'alibi. Nous devons continuer de travailler. Si on a dit tout ce qu'on a fait, nous devons le faire. Je sais que le Conseil constitutionnel a fait tout ce qu'on a fait. Tout le Sénégal a fait tout ce qu'on a fait. Comme nous l'avons dit, le banditisme administratif, nous ne pouvons pas le faire. Voilà. Donc, c'est ce qu'on a fait. J'ai pensé que je peux peut-être mettre un peu d'alibi. Donc, je vous remercie. Moi, je vais être très bien. Je prends simplement à témoin la communauté nationale et internationale. Il est clair que nous sommes dans un état soldat de skate, dans l'arbitrage. Et nous n'avons plus de service public. Parce que lorsqu'on interdit à un avocat d'accéder à un service public, en travaillant jusqu'à l'année à un député élu d'accéder à un service public, lorsqu'on empêche à un ministère d'accéder à un service public, je crois que tout est perdu. Donc, tout le monde sait que nous sommes venus pour retirer notre station. On ne nous permet même pas d'accéder au droit. Partout, c'est la police que nous rencontrons. Donc, aujourd'hui, il n'y a plus d'État. Il n'y a que la répression. Il n'y a que la brutalité. Je m'en tiens à cela. Nous, nous savons où nous allons. Nous savons ce que nous ferons. Et dans ce pays, comme je l'ai dit, il existe encore des hommes et des femmes qui feront leurs devoirs. Nous avons assisté à cela. Et j'espère que ce courage mercisera. Cette loyauté envers le peuple, envers la justice, nous continuerons à les rencontrer. Et, le rempart, l'équilibre, tout cela repose sur une seule tête, une seule figure, c'est la justice. C'est à la justice de remettre l'ordre. C'est au conseil constitutionnel de remettre l'ordre de place. C'est le gage de la sécurité de tout le monde. C'est le gage de la paix. C'est la seule chance que nous avons aujourd'hui pour que nous retournions dans l'ancrage de la démocratie. Nous reviendrons. Je reviendrai. Et nous repartirons. tous ceux qui, aujourd'hui, constituent des entraves à l'exercice des droits et des libertés seront démarchés. c'est la justice aux normes pour nous. Je veux dire que nous sommes plus tôt plus tôt, plus tôt, que nos可愛ques se sont à l'extérieur de notre service. Nous avons l'exercice que nous avons d'un client l'exercice le député du service. Donc, l'État est amoureux. Ce qui m'a dit, c'est Réoui Al-Kati. Réoui Al-Kati est amoureux. Il y a des gens qui connaissent tout le monde, qui connaissent tout le monde, et qui connaissent tout le monde. La justice m'a dit Réoui Diraï. Le Conseil Constitucional et la Démocratie Sénégale, c'est l'automne. L'État de Ma Première Députée, Inscreva et La Chambre, sa famille, 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 à sa famille. De doucement, nous avons fini notrejet et nous avons fait tout le service à le nouveau Sénégal. Il faudra donner un repasage dans leur pays. et les policiers ont les services de l'Ontario. Ils ont les ordres de leur être. En ce moment, ils ont le garder de leur responsabilité. De ce moment-là, ils sont des trois ordres que j'ai dit. Pour qu'ils aient le droit d'être, ils ont le droit d'être. Ils ont le droit d'être, ils ont le droit d'être. Ils ont le droit d'être exécuté. Vous faites la responsabilité de vous en fait. C'est parti. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon.